Ça y est, je viens de créer mon QR code pour le pass sanitaire. Ah, mon pass sanitaire, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. En plus, dans 15 minutes, j'ai rendez-vous avec mon ex sur le resto pour reculer les morceaux. Non mais tranquille, tu vas sur le site masanté.gouv.nc et tu t'identifies avec lcconnect. C'est les mêmes codes et identifiants que pour les impôts ou les permis de conduire. Et puis tu suis la procédure, selon si tu as été vacciné, si ton test PCR ou antigénique certifié de moins de 72 heures et négatif, ou si tu disposes d'un certificat de rétablissement de moins 1 jour et de moins de 6 mois, et ensuite, quand c'est prêt, tu le télécharges. Attends, là, on me demande ma photo, ma pièce d'identité, mais t'es sûre que mes infos, elles restent confidentielles ? Mais oui, c'est comme quand tu montes ta pièce d'identité pour entrer en boîte de nuit. Là, les informations, elles ne sont pas gardées par l'application de vérification. En plus, tu peux l'avoir en version numérique sur ton téléphone ou en version papier. Salut Alicia ! Salut ! Et attends, je vais préparer mon pass sanitaire. C'est qui, Steph ? Je te jure, c'est juste un pote. Pourquoi il répond pas à mon message, celui-là ? Vous aussi, évitez un rebond d'épidémie. Prenez soin de vous, protégez-nous.